6-9 La Matinale, Chronique Internationale Géopolitique, Dessous des Cartes, votre domaine d'expertise, Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. On s'intéresse ce matin avec vous à Alan Derchevitz, l'ancien avocat de Jeffrey Epstein, chargé par Netanyahou de défendre Israël auprès des cours de justice internationales. Alors, Alan Derchevitz est un avocat pénaliste qui a représenté des personnalités célèbres, controversées, notamment Simpson, Harvey, Weinstein, Jeffrey Epstein ou Donald Trump. Ainsi, en 1985, il obtient l'acquittement de Klos von Boulow, un nabab soupçonné d'avoir voulu tuer sa femme et son compagnon, alors qu'il était persuadé de la culpabilité totale de son client. Dans les années 80, il est l'avocat de l'espion Jonathan Pollard pour le comte d'Israël aux Etats-Unis. Derchevitz ne calame pas l'innocence de Pollard, mais il estime que son procès était entaché d'antisémitisme, alors que ce n'était pas du tout le cas. Pollard était considéré comme un traître par les Américains, mais pour les Israéliens, c'était un héros et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont tout fait pour le libérer. A l'époque, Netanyahou s'est dit ravi de le retrouver à Tel Aviv aussi vite. C'est l'une des dix affaires d'espionnage les plus graves de l'histoire, telle que ça a été estimée d'ailleurs par tout le monde, notamment par Joseph Digénova, l'ancien procureur des Etats-Unis. Il faut dire que l'affaire Pollard a été au centre d'un intense bras de fer entre Washington et Israël, qui s'est poursuivi au fil des mandats américains et israéliens. Pollard a souvent servi d'ailleurs de monnaie d'échange pour des trocs inaboutis. En 88, Bill Clinton avait envisagé de le libérer en marge des négociations de White Plantation entre Yasser Arafet et Benyamin Netanyahou en vue de sceller un accord de paix israélo-palestinien. Il renonce devant l'opposition du directeur de la CIA, qui n'a pas pardonné à Jonathan Pollard d'avoir livré à Israël le manuel des codes d'accès et de chiffrement des écoutes de la NSA, à l'agence nationale de sécurité américaine. Rappelons que ces informations ont d'ailleurs servi à bombarder le QG de l'OLP à Tunis et à l'assassinat par un commando israélien en 88, Debouji Head, le numéro 2 de l'organisation. En 91, Alan Dachewitz défend un appel l'évangéliste Jim Bakker et obtient l'annulation d'une lourde peine de prison pour cet extrémiste. Et en 85-95, il fait acquitter Simpson du mort de sa famille de son petit ami, mais alors très 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 facilement. En janvier 2020, il défend Donald Trump dans la première procédure de destitution le concernant. Et il réussit donc à le sauver. Voilà donc la bête du barreau sur laquelle compte Netanyahou pour sortir Israël des griffes de la justice internationale.